hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et plus précisément sur les cartes multicolores incolores les terrains les jetons de la dernière édition de cartes inistrate noces écarlate donc je vais découvrir en même temps que vous je dis bien toutes les cartes multicolores incolores pour ce qui est terrain jetons on va les balayer ensemble pour voir les images et voir ses cartes et les nouveaux designs on va dire donc là on va aussi en premier donc voir ses cartes et voir leurs effets allez c'est parti les amis alors nous de bois anciens qui est une carte multicolores qui a un coût de quatre terrains dont un noir et un vert à la 1 d'attaque et 4 de vie chaque créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à la force à sa force attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force ange demoiselle de déshonneur qui a un coût de quatre terrains dont un noir et un rouge alors à la quête d'attaque 5 de vie ce qui est déjà pas mal et à chaque fois qu'ange demoiselle de dédonneur et ou au moins un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle créer un jeton sans cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour c'est un artefact avec pour un terrain engagé défaussez vous d'une carte sacrifier cet artefact piocher une carte pour deux terrains sacrifier une autre créature ou un jeton sans chaque adversaire perd deux points de vie et vous gagnez deux points de vie c'est pas mal ça ça c'est intéressant moissonneur de la dîme de sang coup de deux terrains dont un noir et un rouge à la 3 d'attaque 2 de vie quand le moissonneur de la dîme de sang arrive sur le champ de bataille créent un jeton sans est engagé sacrifier le moissonneur de la dîme de sang une créature ciblée également x-10 jusqu'à la fin du tour et c'est en le double du nombre de jetons sans que vous contrôlez n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel ratisseuse j'ai peut-être posé le le taille est un peu gros hop voilà ça sera plus simple comme ça ratisseuse des embruns alors celle à un coup de trois terrains dont un blanc et un bleu à la 1 d'attaque 1 de vie à chaque fois que la ratisseuse des embruns arrive sur champ de bataille ou devient la cible d'un sort d'aura créé un jeton de créatures à un blanche esprit avec le vol ensuite perturbation pour deux terrains un blanc un bleu vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation et donc sa transformation elle devient le don des embruns qui est un enchantement à chaque fois que le don des embruns arrive sur champ de bataille ou que la créature enchantée devient la cible d'un sort d'aura créé un jeton de créatures à un blanche esprit avec le vol si le don des embruns devait être mis dans un tir d'eau qu'il vienne exilé le à la place enfant de la meute elle a un coup de quatre terrains dont un rouge et un verre à la 2 d'attaque 5 de vie ensuite donc pour qu'à terrain dont un rouge et avait créé un jeton de créer un jeton de créatures de 2 verte loue alors dur si un jour ne lance pas de sort pendant son propre tour on passe à la nuit au prochain tour et elle se transforme en soeur de meute sauvage qui a 5 d'attaque 5 de vie piétinement les autres créatures que vous contrôlez gagne puce un plus zéro et donc nocturne si un joueur lance au moins deux sortes pendant son propre tour on passe au jour au prochain tour dorothée à victime vengerait ce qui un coup de deux terrains dont un blanc et un bleu la carte d'attaque 4 de vie et à la vol elle coûte pas cher et surtout à la vol avec 4 4 ah ouais cette carte elle est super intéressante dans un deck multi donc un blanc bleu quand dorothée à victime vengerait s'attaque ou bloc sacrifié là à la fin du combat perturbation pour un coup de trois terrains dont un blanc et un bleu vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation et donc la transformation châtiment de dorothée à alors la crainture enchantée à chaque fois que cette créature attaquer et engagé et attaquant un jeton de créatures 4 4 blanche esprit avec le vol sacrifier ce jeton à la fin du combat si le châtiment de dorothée à devait être mis dans un cimetière tout qu'ils viennent exilé le à la place edgar marié enchanté qui a un coup de quatre terrains dont un blanc et un noir à la carte d'attaque quête de vie les autres vampires que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et quand il garde marié enchanté meurt renvoyer le sur le champ de bataille transformé et sous le contrôle de son propriétaire et donc la transformation c'est le cercueil d'edgar marcoff c'est un artefact légendaire au début de votre entretien créer un jeton de créatures à un blanche et noir vampire avec le lien de vie et mettez un marqueur ligné sur le cercle sur le cercueil d'edgar marcoff ensuite s'il ya au moins trois marqueurs ligné sur lui retirer ses marqueurs et transformer le au continu et ruth prophétesse tourmenté qui a coup de trois terrains dont un bleu et un rouge à la 2 d'attaque et 4 de vie si vous deviez piocher une carte exilé les deux cartes du dessus de votre bibliothèque à la place vous pouvez jouer ces cartes ce tour si up grelnock l'omnivore coup de quatre terrains dont un verre et un bleu elle a trois d'attaque et trois devis alors c'est une créature légendaire grenouille à chaque fois qu'une grenouille que vous contrôlez attaque me les trois cartes à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque exilé là avec un marqueur coassement sur elle vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs coassement sur elle alana et alana partenaires elle a un coup de quatre terrains dont un rouge et un verre la 2 d'attaque 3 de vie et la initiative est portée au début du combat pendant votre tour mettez x marqueur plus 1 plus 1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez il s'étend la force d'alana et alena cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour une mythique kaya chasseuse de geist elle a un coup de trois terrains dont un blanc et un noir alors à la 3 de bouclier ou de vie pour plus 1 les créatures que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur jusqu'à un jeton de créatures ciblées que vous contrôlez moins de jusqu'à la fin du tour si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle deux fois ce nombre de chantons est créé à la place et moi 6 exilé toutes les cartes de tous les cimetières puis créer un jeton de créatures à un blanche esprit avec le vol pour chaque carte exilé de cette manière purificateur markov qui a un coup de trois terrains dont un blanc et un noir à la 2 d'attaque et 3 de vie et la lien de vie au début de votre étape de fin si vous avez gagné des points de vie ce tour si vous pouvez payer deux terrains si vous faites ainsi piocher une carte valseur markov elle a un coup de quatre terrains dont un rouge et un blanc à la 1 d'attaque et 3 de vie à la vol et célérité au début du combat pendant votre tour jusqu'à deux créatures ciblées que vous contrôlez gagne chacune plus simple plus zéro jusqu'à la fin du tour audric maudit par le sang elle a un coup de trois terrains dont un rouge et un blanc à 3 d'attaque 3 de vie alors c'est une créature légendaire vampire et soldats quand oldrick maudit par le sang arrive sur champ de bataille créé x jetons sans x étant le nombre de capacités parmi le vol l'initiative la double initiative le contact mortel la célérité la défense talismanique indestructible le lien de vie la menace la portée le piétinement et la vigilance trouvée parmi les créatures que vous contrôlez ne comptez chaque capacité qu'une seule fois le vieux russ stein elle a un coup de trois terrains dont un noir et un verre à la 1 d'attaque et 4 de vie alors quand le vieux russ stein arrive sur champ de bataille ou au début de votre entretien me les une carte si une carte de terrain et me les de cette manière créé un jeton trésor c'est une carte de créatures et me les de cette manière créé un jeton de créatures un vert insectes et si une carte non créatures mon terrain et me les de cette manière créé un jeton sans à olivia marier et carlat qui un coup de six terrains dont un noir et un rouge c'est une mythique alors la 3d attaque 4 de vie vol et célérité à chaque fois qu'olivia marier et carlat attaque renvoyé sur champ de bataille engagé attaquant une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière à la pierre quand vous ne contrôlez pas de vampire légendaire exilé cette créature tout une carte intéressante runo strom kirk qui a un coup de trois terrains dont un bleu et un noir à la 1 à l'attaque 4 de vie et à la vol quand runo strom kirk arrive sur champ de bataille mettez jusqu'à une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque au début de votre entretien révéler le regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous pourrez révéler cette carte si une carte de créatures avec une valeur de mana supérieur égal à 6 est révélée de cette manière transformé runo storm kirk et elle se transforme jouant un petit 3 5 donc là on va voir la transformation elle devient crotus 7 seigneur des profondeurs qui a 3 d'attaque 5 de vie et vol et à chaque fois que crotus seigneur des profondeurs attaque créé engagé attaquant un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée ça c'est pas mal du tout si cette créature est un kraken à léviathan ou une pieuvre ou un grand serpent créer deux de ses jetons à la place une carte très très forte franchement ah oui ça c'est vraiment intéressant la transformation est super intéressant palardine paladine six gardiennes qui a un coup de quatre terrains dont un verre et un blanc la quête attaque 4 de vie tant que vous avez mis au moins un marqueur plus simple c'est sûr une créature ce tour 6 la paladine six gardienne à le piétinement et le lien de vie donc pour trois terrains dont un verre et un blanc une créature ciblée que vous contrôlez avec un marqueur puce un puce un sur elle acquiert le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour c'est pas mal ça c'est une bonne carte aussi plutôt intéressant scan au crabe qui a un coup de deux terrains dont un bleu et un noir elle a deux d'attaque 2 de vie alors exploitation quand cette créature arrive sur champ de bataille vous pouvez sacrifier une créature et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez exploite une créature non jetons créé un jeton de créatures de deux noirs zombies torrance point des anges qui a un coup de trois terrains dont un verre et un blanc c'est une créature légendaire humain éclair à la deux d'attaqué de deux vies à l'entraînement à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force super mettez un marqueur puce un puce un sur cette créature ensuite à chaque fois que vous lancez un sort de créature créé un jeton de créatures à un vert et blanche humain et soldats avec l'entraînement araignée ville enjeu ce qui a un coup de deux terrains dont un vert et un bleu et la 2 d'attaque et 3 de vie et elle a porté c'est vous pouvez bloquer les créatures avec vol enfin défendre sur les créatures avec vol au début de votre entretien me lé une carte mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière pour quatre terrains dont un vert et un bleu engagé sacrifier l'arène ville enjeu crée un jeton de créatures à un vert insecte pour chaque carte de créatures dans votre cimetière n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel on arrive sur la fin des multicolores là les amis esprit errant qui a un coup de trois terrains dont un bleu et un rouge à deux d'attaque un de vie et vol quand l'esprit errant arrive sur le champ de bataille regardez les six quatre du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte non créatures non terrain parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire ok et là on arrive donc aux artefacts qui sont proposés dans cette nouvelle édition inistrate noces écarlate à les serviteurs de sang coût de trois terrains à la 2 d'attaque de devis quand le serviteur de sang arrive sur le champ de bataille un jeton sans c'est un intérêt fact avec pour un terrain engagé défaussez vous d'une carte sacrifier cet artefact piocher une carte à mon avis on aura pas mal de trucs avec des jetons pas mal de cartes avec des jetons sans j'ai l'impression fenêtre barricadé coût de trois terrains les créatures qui vous attaquent gagnent moins moins zéro au début de votre étape de fin si vous avez subi quatre blessures ce tour si exilé la fenêtre barricadé d'accord couteau cérémoniel elle a un coût de un terrain la créature équipée gagne plus simple 0 et à à chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat créer un jeton sans donc équipement coup de deux attachés à une créature ciblée que vous contrôlez d'attacher l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel on continue maison de poupée des aurores qui a un coût de cinq terrains c'est un artefact alors pour un terrain engagé exilé une carte de créatures de but votre cimetière créé un jeton qui est une copie de la carte exilé excepté que c'est un artefact 00 construction en plus de ces autres types et qu'il a cette créature gagne plus 1 plus 1 pour chaque construction que vous contrôlez il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel statue angoissante coût de trois terrains elle a un d'attaque et 2 de vie engagé ajouter un mana de la couleur de votre choix mettez un marqueur présage sur la statue angoissante au début de votre étape de fin s'il y a au moins trois marqueurs présage sur la statue angoissante dégagez la puis transformé là elle se transforme donc 5 5 on va aller voir elle se transforme en batteuse abandonné qui a 5 d'attaque 5 de vie et au début de votre première phase principale ajouté un mana de la couleur de votre choix héritage honoré à non il n'y a pas tant de cartes que ça finalement les amis qui rajoutent des jetons sans bon elle a un coup cette carte de trois terrains engagé ajouté un mana de la couleur de votre choix pour deux terrains engagés exilé une carte ciblée depuis un cimetière journal de l'enquêteur qui un coup de deux terrains le journal de l'enquêteur arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs suspects égal au plus grand nombre de créatures qu'un joueur contrôle pour deux terrains engagé retirer un marqueur suspect du journal de l'enquêteur piocher une carte pour deux terrains sacrifier le journal de l'enquêteur piocher une carte lanterne des égarés qui a un coup de un terrain quand la lanterne des égarés arrive sur le champ de bataille exilé une carte ciblée depuis un cimetière pour un terrain engagé exilé la lanterne des égarés exilé toutes les cartes de tous les cimetières puis piocher une carte d'accord ok invitation de mariage qui a un coup de deux terrains quand l'invitation de mariage arrive sur le champ de bataille piocher une carte engagée sacrifier l'invitation de mariage une créature ciblé ne peut pas être bloqué ce tour ci si c'est un vampire elle acquiert aussi le lien de vie jusqu'à la fin du tour et on arrive au terrain alors je veux pas rentrer dans les effets des terrains spécifiquement mais par contre je vais quand même les faire défiler parce que les cartes sont quand même magnifique et à découvrir quelle clairière des oranges brune cascade souche rêve étendu sauvage en évolution c'est une carte classique sanctuaire fracassé côte sculpté par les tempêtes col du crépuscule domaine vol d'arène au léla les terrains maintenant ce sont les terrains qui sont excellent en noir et blanc les amis et ça ils sont magnifiques je suis bien content de pouvoir vous les présenter normalement vous les avez tous vous les aurez tous dans cette vidéo deuxième plaine maintenant on a les îles ils sont incroyables ces terrains sont incroyables ensuite marais montagne et forêts voilà les terrains sont d'une beauté incroyable et on arrive aux jetons alors les jetons j'ai pas s'ils sont recto verso non celui là c'est humain premier après esprit un autre esprit esprit éclair zombies limas vampire zombies dragon et illusion humain loup sanglier insectes loups humains et soldats vampire sans le fameux jetons sans voilà trésor copie chandra touffe le tout flamme et le dernier le jour et la nuit up qui est recto verso et voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes multicolores incolores terrain et jetons de l'édition de cartes magiques de gathering et ni strat noces écarlate voilà les amis va écouter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo